Pour un skieur lambda, cette pente extrême parsemée de rochers et inaccessible par les remontées mécaniques est une zone à éviter à tout prix. Pour les meilleurs skieurs hors piste du monde, c'est un formidable terrain de jeu. Il se retrouve 6 fois par an aux 4 coins de la planète pour la coupe du monde de freeride sur des pentes dont la déclivité atteint parfois les 50 degrés. Le principe est simple, c'est bien une face choisie au départ, une porte de départ au sommet, une porte d'arrivée en bas et au milieu on est libre de faire ce qu'on veut. Le but c'est bien sûr d'essayer de créer la plus belle ligne sur cette face. Trois juges postés en face de la descente notent l'impression générale dégagée par le rider. La note évalue la difficulté de la ligne choisie mais également les critères de vitesse, de fluidité et de qualité des réceptions de saut. Ce qu'on veut voir c'est quelque chose de beau, quelque chose de contrôlé, on veut sentir que le rider sait où il va et qu'il exécute ce qu'il avait prévu d'exécuter lors de son inspection. Car ces sportifs de l'extrême sont tout sauf des kamikazes, la recherche de sensations fortes ne se fait qu'au prix d'un entraînement intensif et du respect strict de règles de sécurité. Reconnaissance, analyse de la pente, évaluation des dangers présents sur la ligne choisie et port d'un appareil de recherche de victimes d'avalanches, d'un casque, d'une dorsale et même parfois d'un airbag. Seule une cinquantaine d'hommes et femmes sont engagés sur le circuit des coupes du monde, dont une majorité de skieurs. Grâce aux vidéos et aux compétitions, ces riders vivent désormais de leur passion. Une professionnalisation qui fait dire à certains que l'on s'éloigne de l'esprit du freeride. Tu peux choisir ton propre tracé et exprimer ton meilleur style. Il y a des français complètement fous qui font des sauts énormes, donc l'esprit du freeride est toujours là malgré la compétition. Et l'esprit du freeride est bien ancré chez les compétiteurs qui n'hésitent pas à échanger leurs impressions et dévoiler leurs lignes à leurs adversaires avant même le début de la compétition.